Le corps du défunt n'est pas visible, mais dans ce cercueil brun sur lequel est déposé le bicolore haïtien, l'homme politique repose bel et bien pour l'éternité. Les premiers instants de ces funérailles sont consacrés aux salutations. Des figures de la politique, du monde des affaires et des personnalités moins connues ont fait le déplacement pour apporter un soutien moral à la famille du défunt. C'est à ce moment qu'Ariel Henri est chahuté par la foule. Alors qu'il était venu exprimer sa solidarité avec la famille de l'homme d'affaires, le premier ministre, escorté par ses agents de sécurité, était en difficulté au moment de ressortir. Ariel Henri est chahuté! Cette première partie s'achève dans une ambiance pleine d'émotions. Des membres de sa famille, des proches ainsi que certains assistants retiennent difficilement leurs larmes. Devant cette assemblée nombreuse, les prêtres font leur apparition et le rituel se poursuit. Le Seigneur soit avec vous. Il y a même un récit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses matières. L'occasion pour eux de plaider en faveur d'une nouvelle Haïti, dont le droit à la vie, à la justice et à la sécurité seraient les pierres angulaires. Comme haïtiennes et haïtiennes, nous avons tous le devoir et la responsabilité de travailler pour une nouvelle Haïti. Mais pour ce faire, il nous faut partir de l'éducation et cela ne pourra pas se faire en un jour. Les activités ont continué dans le calme jusqu'à ce que des militants pénètrent dans l'enceinte sacrée. L'émotion était palpable lorsque l'un des fils de la victime a prononcé un discours dans lequel il a cité le nom de son père à 14 reprises pour rappeler le nombre de balles essuyées par son véhicule lors de l'assassinat. Un discours similaire à celui tenu par d'autres membres de la famille. Ensuite, Oliver-Éric Jean-Baptiste a fait le point sur les initiatives qu'il compte mettre en œuvre pour que les rêves de son père deviennent réalité. Je vous remercie spécial à toute l'équipe qui joue sur ça et ensemble avec moi qui vous permettent de lever le cadeau de son père à terre. Je vous remercie parce que nous avons pu risquer la vie avec moi. Papa, la plus belle façon que moi-même je vous ai choisi. C'est fini tout ça que vous m'avez commencé. On commence par la faculté de droit à l'école Jacques-Nel. Je vous dis à un bel engagement solennel. L'été mette avec force de courage, bam, j'ai fini le bout. Assassiné dans la nuit du 28 au 29 octobre 2022 à la Boulle 12, Éric Jean-Baptiste a reçu un dernier hommage à l'église Saint-Pierre de Pétionville. L'homme politique, qui était également connu dans le milieu des affaires, est décédé dans les circonstances proches de celles qu'il dénonçait et qu'il se battait pour changer, selon les témoignages des membres de sa famille politique. Sous-titrage Société Radio-Canada